Bon ok, je suis Janine Humet, je suis enseignante en première et en deuxième secondaire à l'École secondaire du Grand-Côteau à Saint-Julie. Mon petit sport idétique, en fait, c'est à peu près 21 garçons pour 6 filles, ça vaut. En fait, en janvier 2016, j'ai eu la chance de participer à la première course de formation sur les neuro-éducateurs avec M. Steve Masson à l'IQA. Donc, dans le cadre de ce cours-là, en fait, c'était trois cours. On voyait vraiment les principes neurodidactiques, ensuite on analysait des séquences didactiques qui existaient déjà. Puis, à la fin du troisième cours que j'ai fait cet automne, il fallait créer une séquence didactique qui incorporait les principes neurodidactiques. Et à la même époque, j'ai été approchée par la conseillère pédagogique en français de ma commission scolaire pour participer au projet Julie Détilet, pour participer au projet des réseaux littéraires Montérégien. Donc, j'ai décidé de faire un peu une pierre deux coups, de monter mon réseau littéraire, puis de faire en sorte qu'ils respectaient aussi les principes neurodidactiques. On s'est dit, dans la vie de nos élèves, parce qu'étant donné aussi, je suis en multisport, donc c'est des sportifs, on se demandait dans la vie de nos élèves qui sont des modèles. Finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi des hommes forts qui étaient des modèles de persévérance, puis qu'on avait des albums jeunesse qui étaient vraiment en lien avec eux. Donc, c'est de là qu'on est parti avec les albums jeunesse. Par contre, dans une école secondaire, trouver des albums jeunesse, c'est plus difficile. On a été obligés de faire affaire avec la commission scolaire pour aller en chercher dans les écoles primaires, puis automatiquement, on ne pouvait pas avoir un album par élève. Donc là, la modalité a été de dire, OK, on a trois personnes, on va mettre les élèves en équipe de base. Donc là, on rentre dans l'enseignement collaboratif, mes élèves étaient en équipe de trois à la base. Ensuite, ils devenaient chacun un expert d'un homme fort. Ils allaient dans des équipes experts. Ils apprenaient qui était le grand Antonio, qui était Louis Cyr, qui était Jomo Ferrand. Donc, en une grande équipe, ils étaient huit. Ils apprenaient qui c'est. Donc, on avait quatre, cinq albums par équipe. Donc, ils faisaient la lecture collaborative. Des fois, il y en a un qui lisait, l'autre qui prenait des notes. Des fois, ils se faisaient la lecture mutuellement. Bref, c'est eux qui choisissaient comment ils fonctionnaient dans leur équipe. Ensuite de ça, ils devaient faire une carte conceptuelle ici. Donc là, ils faisaient une carte conceptuelle qui expliquait qui était le grand Antonio, qui était Jomo Ferrand et qui était Louis Cyr. Cette carte conceptuelle-là, ils devaient l'utiliser ensuite pour présenter, d'un retour dans leur équipe d'experts, qui est Jomo Ferrand. Donc, moi, si j'étais une experte Jomo Ferrand, je disais à mes deux amis, je leur expliquais qui était cet homme, qu'est-ce qu'il avait fait, c'était quoi. Toutes les choses qui sont utiles dans une biographie, tout ce qu'on doit connaître d'une biographie, ils devaient le dire à leurs collègues. À la fin de cette étape-là, bien là, ils revenaient tout en grand groupe et on avait trois K-Hout. On avait un K-Hout Grand Antonio qui avait été fait par l'équipe expert Grand Antonio, un K-Hout Jomo Ferrand fait par leur équipe d'experts, et l'équipe Louis Cyr qui avait aussi fait son K-Hout. Donc, en classe, on pouvait vérifier qui avait bien expliqué à quelle équipe, comment on avait compris, quel élément qui était ressorti, est-ce qu'il avait bien partagé leurs informations, on le savait avec le K-Hout, qui donnait une rétroaction directement. Puis, la rétroaction aide aux apprentissages. Enfin, automatiquement, l'élève, il voyait la question, il répondait, il y avait une rétroaction immédiate. Puis, on pouvait aussi amener des informations nouvelles. Si on voyait qu'une question n'avait pas été comprise, mais là, l'équipe d'experts pouvait amener des informations de plus pour que les élèves deviennent, eux aussi, des experts de chacun des hommes forts. Un esprit de compétition dans la classe, mais vraiment dans le bonheur, puis dans le « Ah, je l'ai eu! » Puis, c'était vraiment un beau moment avec les élèves. J'avais trois K-Hout. J'avais un K-Hout par homme fort. Moi, ils faisaient ensemble. Dans le fond, ce projet-là, il respecte les trois principes de base. Plusieurs reprises, il réactive les neurones qui sont liés à l'apprentissage sur la biographie. Il réalise aussi, il utilise la carte conceptuelle. C'est un apprentissage qu'ils font tout au long de l'année. Donc, c'est aussi pour l'examen du ministère qu'ils l'ont aussi utilisé. Ils apprennent à étudier avec une carte conceptuelle. Ils apprennent à structurer leur pensée. Ils s'organisent plus l'élève a de la facilité à faire des apprentissages. Donc, le travail était structuré avant, pendant, après. Mais il y avait toujours l'intention. Pourquoi on fait cette activité-là? Comment on va la faire? Donc, la structure était vraiment toujours semblante. Les élèves sont habitués de fonctionner comme ça. Puis aussi, c'était le troisième principe neurodidactique que ça respectait. C'était la rétroaction. Ils recevaient une rétroaction immédiate, que ce soit par les pairs ou par moi, quand je circulais durant les exposés ou durant les ateliers. Puis ça, en fait, à la base de la rétroaction, je voulais que ce soit moi qui la donne. Mais je cherchais comment je pourrais intégrer les autres élèves. Puis, dans le cours de neurodidactique, justement, c'est là, les collègues ont dit « Mais pourquoi tu n'utilises pas K-Hout? » Et là, j'ai fait « Bien oui, c'est le fun d'utiliser un K-Hout. Pourquoi je n'y avais pas passé? » Mais c'est là aussi qu'on voit que quand on est plusieurs à réfléchir sur un même projet. Puis, tu sais, j'étais la seule enseignante de français au secondaire. Il y avait des enseignants au primaire. On a, tout ensemble, on a trouvé les points positifs. Puis on était capable de s'entraider, même si ce n'était pas notre matière. Donc, tu sais, ça a été vraiment… Dans ce projet-là, il y a un peu de chacun d'eux, dans le fond. Puis, quand je l'ai présenté pour le travail, oui, eux, ils le savaient parce qu'on était tous ensemble. Mais quand j'ai présenté le projet au Réseau littéraire, bien, je leur ai écrit pour leur dire « Je vais présenter un petit peu de vous à la montérégie, au complet. » Ce projet-là a beaucoup d'impact sur la motivation des élèves parce qu'ils sont pas… Ils ont l'impression qu'ils apprennent… Pas qu'ils apprennent pas, mais ils ont l'impression qu'ils ne travaillent pas. Parce que c'était fait en équipe, parce que c'était plaisant, parce qu'ils utilisaient des albums pour enfants. Ils n'ont pas l'impression qu'ils ont lu un livre. Ils pouvaient vraiment, en peu de temps, lire chacun une œuvre, puis de découvrir, faire des apprentissages dedans. Bref, mes élèves, ils étaient vraiment… Moi, j'étais fière de voir lire leur album, puis de voir se faire la lecture comme s'ils étaient des enfants. Il y en a qui se sont vraiment pris au jeu. Effectivement, j'ai établi des beaux liens avec eux. Puis j'ai eu la chance qu'ils me le permettent, en fait, d'entrer en relation avec eux, puis de vivre. J'ai vécu des… J'ai vu leur passion. J'ai vu plein de choses qu'ils aiment.